Le Père de Mario Rigaud En 1930, le père de Mario Rigaud a choisi de venir travailler en France, car la situation sociale dans son pays d'origine, l'Italie, est proche de la misère. A cette époque, la France apparaît, grâce au poids de son agriculture, comme un îlot de prospérité. Et toute la famille a sui en 1932, mais il faut bien planter le décor de cette arrivée. Mon père nous avait fait des lits de camp, de fortine. Nous étions dans le logement pour inscrire un toni. Bon, l'eau couvrait dans la... quand il pleuvait, l'eau s'infiltrait. On avait l'eau courante, pas dans le robinet, mais dans la chambre. En fait, on a vécu là pendant deux ans. Mon père, il allait travailler chez Monizier à Montségur la nuit, parce qu'il n'était pas déclaré Monizier, mon père. Mon père était déclaré agriculteur. Alors, il avait fait connaissance, l'italien, à Montségur. Alors, l'italien, dans la journée, lui préparait ce qu'il fallait. Et lui, la nuit, il montait le meuble. Un docteur de barbier de la Réole, il a dit, vous ne prenez pas de là-dedans. C'est pas bon pour votre santé, là, c'est pas bon. Et là, il m'a fait pétirer à Saint-Martin-de-l'Herbe. Il nous a fait aller là-bas, il nous a installés comme il faut. On avait bien, c'est en train de sain, quand on s'est allé à Saint-Martin-de-l'Herbe, on a fait la demande d'être français. Bon, nous avons été français. On faisait la culture de tabac, on avait un peu de vignes, un peu de blé. Le soir, moi, quand je sortis de l'école, on prenait les vaches, on allait au bord du loup, guardait les vaches. Alors, on était trop pétaires. On regardait, toutes les vaches s'est mélangées. Nous, on s'avisait comme des gosses, par exemple, quand on était jeunes. On s'avisait, toutes les vaches s'est mélangées. Après, on revenait, un trou pour aller là, un trou pour aller là, chacun, chacun. L'école reste un de ses mauvais souvenirs d'enfance. Mario a encore du mal à comprendre le comportement de son institutrice. Ça a été dur pour le français, pour parler français. Alors, cette institutrice-là qui était là, comment on ne parle pas français ? Elle m'a engueulé avec le balai. Il trouve avec ses copains une aide inattendue. Au Pantois, il y avait beaucoup de mots italiennes. C'est ce qui nous a permis de discuter assez, de se faire comprendre. Ça a été dur, mais en fait, bon, ça s'est bien passé quand même. Avec le temps, la famille s'installe, s'intègre et trouve un métayage prometteur au château Camiac. Le changement s'avère vite plein de mauvaises surprises, bien loin des engagements pris. Mais le travail, le sérieux de la famille Rigaud, finit par s'imposer. On est arrivé au château de Camiac. On avait le métayage, mais on n'avait pas de foin, ni de paille, rien. Tout était à l'abandon. Alors, le propriétaire, c'était un homme de la Tanné, qui était travaillé dans la CNSF, là, à la gare de Bordeaux. Il a dit, voilà, vous avez des bois, là, si vous voulez les défricher, racontez pour vous. Mon père, quand ils ont demandé à Moulin, à Moulin, venez de piquer là-bas. Moulin, il a répondu non, si c'est faire comme les anciens propriétaires qui étaient là-bas, enfin, le métier qui était là-bas, mais pas pour une heure, on ne vient pas. Mon père, il a dit, venez donc, venez voir. On a resté trois jours à dépiquer Moulin et puis ton grand-père. Ça change de choses, ça change. Bon, je restais là, puis après, nous sommes venus au château, à la navière, à la salle, à Bauding. Là, tout était bien. La famille est grande, chacun trouve sa voie et quitte le foyer familial. On est là, on a bien vécu, là, bon, moi, Guérineau, entre-temps, Guérineau et Victor se sont faits maçons. Mon frère Antoine et moi, on était familial. Quand je quittais la Renardière, j'ai été chez un chauffeur-levé en vingt. Rien que le trafic qu'il y avait, de vingt, ça ne me plaisait pas, je suis parti. On m'avait fait embaucher dans un rechappage de pneus chez Maisonave, à Côte d'Eran. Bon, je suis parti là. Après, je suis allé faire un marchand de matériaux. J'ai pu charbonner pendant six mois. Et puis, on a fait la demande. Il y a la citrame, je suis rentré à citrame, vingt-un-dix. Dans un prochain épisode, je vous propose de découvrir l'engagement de la famille Rigaud durant la Seconde Guerre mondiale.